La Caisse des dépôts et consignations et sa tour à 30 milliards sans aucune retombée pendant 5 ans. Près de 250 millions de francs CFA pour l'achat de moquettes non récupérables dépensées entre 2011 et 2015 par le CISES. Le Centre international du commerce extérieur du Sénégal cumule de salaires pour des agents de l'État détachés à l'OFOR, l'Office des forages ruraux ou encore la gestion du Centre des oeuvres universitaires de Dakar sous Cheikh Omar Han. Ces faits sont issus du rapport de la Cour des comptes des exercices 2015, 2016 et 2017 remis au président de la République, Macky Sall, qui a annoncé la mise en place d'une commission pour l'exploitation de ces informations. Mais jusque-là, selon Cédi Gassama de l'ONG Amnesty International, aucun des mauvais gestionnaires n'est inquiété, du moins ceux qui sont au pouvoir. Nous ne faisons pas d'illusions. Tous ces DG sont des hommes politiques de premier plan du parti au pouvoir. ou de la coalition au pouvoir. Ils ont été nommés là pour les récompenser de leurs performances politiciennes dans leur fief. Ou en tout cas, on les a nommés pour leur permettre d'avoir les moyens de faire la politique. Comme le président l'avait dit pour son frère, j'ai l'ai nommé à la tête de la CISP pour lui donner les moyens de faire la politique. Donc, ce sont des personnes qui sont nommées par le président à titre de récompense ou pour leur donner les moyens de faire la politique pour son compte. Donc, tant que le président est là, ces personnes ne seront jamais inquiétées. Pour sa part, Maître Papsen, président du Comité sénégalais des droits de l'homme, saluant l'initiative du président de la République de créer une commission pour examiner ces rapports, souligne qu'il est prématuré de parler d'absence de sanctions. Maintenant, quand on dit qu'effectivement, il y a des manquements, il y a des dysfonctionnements, ces manquements et ces dysfonctions ne sont pas toujours synonymes d'infraction à la loi pénale. Et là, la loi sur la Cour des comptes permet à la Cour des comptes, si elle décèle des manquements qui ont une connotation délictuelle ou criminelle, de saisir directement le ministre de la Justice. Mais dans le cadre de ces rapports, il faut examiner ces situations. C'est dans ces cas seulement qu'on peut parler peut-être d'impunité. Depuis l'avènement du régime de Macky Sall en 2012, aucun rapport d'un corps de contrôle épinglant des responsables n'a fait l'objet d'un traitement judiciaire. A noter que la Cour des comptes a indiqué que les rapports annuels 2018 et 2019 seront publiés courant octobre 2020. Merci d'avoir regardé votre expérience. Sous-titrage ST' 501